allez bonjour à tous aujourd'hui indice oui on est sur du frelon asiatique alors est ce que vous avez remarqué quelque chose ça fait très longtemps que je fais de la vidéo et surtout ça fait très très longtemps que je ne vous parle quasiment que de frelons asiatiques pourquoi le à votre avis allez chercher ok vous avez compris c'est un super prédateur alors il ya quelques années je disais oh mais ce frelon il se comporte comme une guêpe bon déjà c'est une guêpe on est d'accord mais ses habitudes ont changé alors certaines personnes ont rigolé en me disant etienne voilà yolo quoi ouais ouais yolo non en fait pas de yolo du tout il se comporte comme une guêpe germanique comme une vague vulgaris j'allais dire comme une guêpe poliste non la guêpe poliste elle fait des petits nids lui fait des gros mais en effet avant le trouver toujours en haut des arbres maintenant on le trouve réellement très bas il est complètement opportuniste et ça vous le savez alors pourquoi je vous dis que je ne parle quasiment que du frelon asiatique parce qu'en fait nous on n'a plus que ça c'est quasiment de la guêpe poliste et cette année d'ailleurs on a eu très peu dessin dans les landes donc c'est assez dramatique là voilà où il s'est mis alors là beaucoup de chance c'est des ouvriers qui ont posé les bouteilles à côté et qui ont repéré ce petit aller retour alors voilà vous pouvez vous vous en doutez le truc il est hyper bien caché il est sous le pot de fleurs voilà il est par là alors on va essayer d'aller voir tout ça ensemble donc en fait le frelon asiatique super prédateur eh ben en fait il mange tout voyez on le voit à peine on voit rien là les mecs ont eu beaucoup de chance petit indice la toile d'araignée a été mangé donc c'est qu'à quelque chose là dessous le frelon asiatique super prédateur il nous a mangé quasiment tout l'écosystème alors on va aller voir un peu ce qui se passe réellement déjà ça fait beaucoup de bruit là dessous et ouais regardez ça voyez sous un pot de fleurs gros nid enfin gros nid voilà et là il ya même une araignée à côté on va essayer de la sauver regardez ça l'araignée juste à côté des frelons yolo pas de souci pas de souci particulier pour l'araignée pour l'araignée est parti moi ici ben comment vous dire oui vous en doutez alors ça c'est marrant quand même l'araignée à côté des frelons c'est assez bon il ya fleur que je mette les lunettes j'enlève tu l'avais déjà dit on est d'accord on va traiter c'est un gros nid j'ai en plus sur ce casque des lunettes donc j'aurais pu les mettre j'ai pris du venin dans l'oeil alors c'est de ma faute j'ai un matériel qui est très adapté et je m'en sers à moitié bon donc c'est pour ma pomme allez on va traiter vous avez vu un peu cette attaque heureusement qu'il a été trouvé avant que il a attaqué donc là on va mettre l'écran dans l'autre sens il veut pas voilà il veut on va traiter tout ça je vais remettre la chose comme c'était et voyez que l'attaque est assez surprenante quand même heureusement voilà donc là je remets tout comme c'était l'araignée j'espère qu'elle est partie et ici et bien dans quelques quelques minutes en fait ça va être très très calme pour moi mais c'est quand même des interventions qui sont oui là ça y est on plaisante plus donc c'est ce que je disais c'est une guêpe très opportuniste et qui se met n'importe où n'importe où vous pouvez voir que là franchement ça ne plaisante plus du tout regardez la quantité de frelons qu'il y a ici c'est assez énorme heureusement qu'ils ont trouvé parce que je ne pensais pas je pense pas qu'ils pensaient qu'il y en avait autant les gens voilà des frances dit allez deux trois frelons c'est yolo mais non pas du tout deux trois frelons ça peut cacher 500 600 frelons qui sont manifestement très en colère donc là ils vont tous retourner au nid d'ailleurs ça y est c'est parti comme je suis encore là ils me disent bonjour mais ils vont tous retourner au nid et se traiter au produit comme d'habitude puisque le frelon a une mémoire photo on sait que de toute façon il reviendra obligatoirement au nid voilà j'ai beaucoup de projections alors j'ai vu sur un reportage que le frelon a lancé de l'acide non pas du tout c'est un mélange d'urine donc en fait il me pisse dessus avec bien sûr du venin parce que c'est quand même assez désagréable ça a un petit goût fruité à plat j'en ai pris encore une autre vous l'avez peut-être vu voilà bon donc les lunettes on va les mettre on va mettre aussi la visière ça y est c'est parti et je vais ressembler comme à la parus encore regardez moi cette quantité de frelons qu'il ya là dessus quand même c'est assez énorme et toujours en hauteur d'homme c'est vraiment très très impressionnant justement que là j'allais mettre la grosse combinaison parce que quand ils sont au sol comme ça ils peuvent attaquer assez bas bah tu m'étonnes voilà ils m'ont tout attaqué du coup voilà petit aller-retour qu'on ne voit ni à peine et d'un coup vous voyez un peu ce que ça donne c'est c'est toujours assez assez flippant allez sur ce bah écoutez on va attendre à deux minutes et puis je vais vous faire la fin quand même allez à tout de suite là on est quand même à cinq six minutes vous voyez que c'est sûr je les ai énervé mais bon on peut se mettre à la situation des gens quand même qui ont qui auraient pu ne pas le voir ça c'est un truc il est quasiment invisible la bouche et au saut vous toucher à quoi que ce soit et vous prenez la même dégazé que moi alors même en courant moi j'ai des témoignages où les gens me disent attendez on a fait le tour de la maison et les frelons il nous tapait au carreau quand on est rentré chez nous c'est énorme c'est énorme et là là ils sont tout furax par contre ce qui est marrant c'est l'araignée enfin allez on va aller faire l'autopsie allez on a plusieurs minutes après le traitement on voit que il ya encore un peu de monde et ils sont encore en mode attaque ça c'est des frelons qui n'ont pas du tout touché le produit alors on va aller voir quand même l'état du vous voyez que malgré le traitement il ya encore du monde on va voir si tout a été bien traité ouais vous voyez tout a été bien traité mais très grosse attaque pourtant vous voyez on voit bien le blanc là sur les sur les alvéoles là on a plutôt un truc 1 2 2 3 ah ouais voyez ça surtout là ça y est 3 galettes parce qu'on va pouvoir vous montrer la reine la reine n'est pas présente enfin la reine est là mais bon elle est peut-être déjà partie ou en tout cas elle est morte voilà alors donc on voit ça y est ça commence 1 2 3 galettes bien formé et là ça change tout ça ça change tout donc on va tout remettre dans la même position et histoire que les frelons puisse se contaminer correctement ils vont revenir au produit vont toucher le produit et fin de l'histoire mais vous avez pu voir quand même que là l'attaque était très sérieuse donc vraiment attention c'est une guêpe mais une guêpe extrêmement agressive voilà donc un jour ils avaient dit le frelon asiatique est pas plus dangereux que le reste bon ça c'est une autre histoire allez sur ce bail la suite au prochain numéro et dans la joie la bonne humeur ça commence à être intéressant on commence à avoir des belles attaques mais hélas on n'aura que des attaques de frelons asiatiques très peu de guêpes dans les landes l'écosystème en prend cher j'ai l'impression allez un petit coup de visuel pour ceux qui connaissent on est pas mal quand même ici non allez mais on 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 on